Salut tout le monde, c'est Kaku. On se retrouve tout simplement pour une vidéo test et gameplay du Aizawa sur My Hero Academia, The Strongest Hero. J'ai testé en off, je vous dis le perso, il est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable. En PVP, il va être une dinguerie. J'ai testé en n'étant que sur son event, bien sûr. Malheureusement, je ne peux pas invoquer là-dessus. Je ne peux pas invoquer là-dessus parce que je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher. Je ne peux pas payer, donc on va garder ça comme ça. Donc on va juste le tester de cette manière-là. Par contre, non, je n'ai pas prévu ça. Bon, là, c'est le mode auto, mais tranquille, tranquille. Donc je vous invite tout simplement à venir nous rejoindre sur le Discord du jeu. Bientôt 500 membres. On est bientôt 500 membres. Il y a pas mal de choses qui se passent. Si vous voulez être aidé, la communauté est gentille et tout. Donc en vrai, de vrai, rejoignez-le. Bientôt 500 membres. Donc là, on va désactiver et on va commencer à tester. Donc regardez un peu. Il est vraiment incroyable. Là, je vais faire ça et ça. Donc là, c'est la compétence ultime, bien sûr. Le perso est vraiment incroyable. Donc, on va faire ça. En fait, il a une infinité de combos qui lui permettent d'être polyvalent, que ce soit au corps à corps. De loin, il a un dash. Il grappe. Il stun également. Il est vraiment incroyable. On va refaire... On va re-attaquer. On va refaire un petit gameplay rapide. C'est dommage que je ne puisse pas invoquer là-dessus. Je suis dégoûté. Vraiment, je suis... C'est dommage. Enfin, comment je suis dégoûté. Vraiment, de vrai, là. Je n'aurais pas cru en vrai. Juste, attendez. On va juste faire ça pour mettre un peu de son parce que je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit problème de son. On va faire ça rapidement. Propriété. Alors, voilà. Ce n'est pas grave. Je crois que c'est à cause de ça. Attendez. Yes. Impeccable. Du coup. Petite musique de fond. On remet le mode auto parce que c'est l'event. On est obligé de passer par là. Je suis dégoûté de ne pas invoquer là-dessus. Réellement. Le gameplay, il est juste incroyable. Surtout qu'il a deux compétences sur sa barre. Sur sa jauge. Quand on appuie sur ça, là. Sur F. Il pose des traps, il grappe. C'est incroyable. TP. Et là, on redash. Surtout que son grappe fait partie de ses auto-attaques. Ce qui fait que le perso. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable, le perso. Surtout qu'en vrai, de vrai, avec son grappe. Regardez. Ça fait ça. Voilà, grappe. On enchaîne. On va refaire ça. Ah, j'ai pas eu le temps. Mais on grappe. On met les traps. Et on termine avec le dash. Et enfin, la roulade dash. C'est incroyable. En vrai, on n'a même pas besoin. On n'a même pas besoin de spammer les auto-attaques. Tu grappes. Tu recules. Tu regrappes. Tu recules. Tu fais ça avec tous les persos. C'est juste cheaté. C'est juste over-cheaté. Bah ouais, malheureusement, je fais pas ça. C'est dommage. C'est dommage. On va réussir une dernière fois. Je coupe. Ça va me prendre deux minutes. Enfin, deux secondes. Du coup, il faudra attendre d'ici demain ou après-demain pour que je puisse faire la vidéo en vocation. Si d'ici là, j'ai pas les ressources nécessaires pour invoquer. Donc, il faudra attendre au grand max d'ici 48 heures pour qu'il puisse me débloquer le truc. Donc, on va refaire un dernier test parce que je kiffe le perso. Le perso est super intéressant. On va pas se mentir. En PVE, je sais pas ce qu'il pourrait donner. Mais réellement, pour le PVP, pour tous les persos à grande distance, il sera super intéressant. Surtout, l'auto-attaque. C'est surtout l'auto-attaque. Regardez. Déjà là, TP sur TP. C'est juste incroyable. C'est même pas ça, en fait. L'auto-attaque, c'est ça qui sera intéressant. TP, dash. Surtout que... Le coup de pied... Le coup de pied qu'il envoie avec ça. On a l'impression que c'est juste le mélange entre... Entre plusieurs persos. Entre Midoriya. Ouais, il n'y a pas... Pour le moment, il n'y a pas... Il n'y a aucun perso qui... Voilà, le fameux stun. Il n'y a aucun perso qui, à l'heure actuelle, a une épée ou une arme à la main. C'est ce qu'on a vu. Ils ont joué des pouvoirs. Oh là là, ce perso. Il sera juste incroyable. Réalement, ce perso-là... Je ne lui ai même pas. En espérant pouvoir le drop. Parce que là, je n'en peux plus d'attendre. Ça me fera une meilleure unité. Déjà, ça me fera largement une meilleure unité pour... Une meilleure unité pour le reste. Par rapport à Bakugo. De ce qu'on voit là, réellement, le perso, pour le PvE... Les mono-cibles... Les mono-cibles. Donc, pour les boss, ce serait grave, grave intéressant. Donc, on va essayer ça. Et on fait ça. Non, ça n'a pas marché. Ok. On refait ça. On essaie de le maîtriser un peu. Ouais, c'est ça. Donc, on active le A. Donc, on active la première compétence. Qui permet d'avoir, sur notre prochaine compétence, une TP. Enfin, sur le prochain mouvement. Donc, compétence ou auto-attaque. Donc, on fait ça. Donc, ça fait... On active... Une fois. Deux fois. Ah, c'est bien ça. Donc, ça fait ça. On active une deuxième fois. Et on fait ça. C'est bien ça. Donc, le gameplay, pour les autres. Ça fait ça. Donc, ça fait ça. Ouais, il faut... En fait, il faut appuyer deux fois. Si on fait ça. 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 Ok. Le gameplay, en fait, la mise en main, la prise en main, plutôt, est super dure. Mais une fois qu'on pourra le maîtriser, ça fera un dinguer. Parce que, si on remarque bien, on va retester une fois. Je vais voir un peu la distance maximale du personnage. S'il peut TP de n'importe quel endroit. Ça sera cheaté. Ça sera vraiment cheaté. Ok, donc, là, combo 1. Donc, il faut que je vérifie. Il faut que je me loigne un maximum. Il faut que je me loigne encore. Ouais, la prise en main, elle est un peu spécial. Par contre, la prise en main, elle est un peu galère. Il faut que je mettrais ça. Donc, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Ouais, un peu dur. Ouais, je pense que la limite... En vrai, il n'y a pas de limite. Je ne pense pas qu'il y ait de limite. Excusez-moi. Donc, on fait ça. Je ne comprends pas comment la TP... Elle s'active. Ok. Je pense que... Donc, on va faire ça. On va enchaîner. Je me suis fail. D'accord. Je crois que j'ai compris. Je pense que c'est par rapport à une marque. Non, ce n'est pas ça. Elle est très complexe. Elle est très complexe. Mais le gameplay est très intéressant. Donc, ça grappe. Ça stun. Enfin, il a une compétence stun. Mais qui plus est, qui se passe sur son ulti, si je ne dis pas de bêtises. Les dégâts sont assez intéressants. Il se TP. Il envoie en l'air. L'enchaînement de combo reste incroyable. Donc, en vrai, ça reste à voir. Ça reste à voir. Parce que... La prise en main, elle va être un peu rude. Parce que... Ça sera marrant de spam. Mais si on n'a aucune maîtrise du perso, ça va être dur un peu. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Lâchez un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce. Ciao. Et... A 2-3 jours. Avant les invocations sur Aizawa. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada